Moi je me souviens d'une lettre de Ferry, c'est en 83, qui disait « Parlez aux enfants, notamment sur les questions de laïcité, comme vous aimeriez qu'on parle à vos enfants. Et quand il s'agit des questions religieuses, prenez un peu de tact. Donc il faut du tact et du temps, d'accord ? » « Je pense que vous n'avez aucun respect pour ces jeunes femmes si vous considérez que c'est un avenir pour elles de se retrouver avec une bâche sous prétexte que... » « Vous, vous pensez respecter ces jeunes femmes en disant qu'elles sont des bâches ? » « Non, c'est le vêtement dont on parle. » « Des fois, j'ai l'impression d'être le seul à faire un peu attention. » « Vous n'avez aucun respect pour les femmes, pardon. » « Vous citez Jules Ferry, la lettre de Jules Ferry. » « J'aimerais qu'on ait vis-à-vis de toutes les religions la fermeté qu'on a eue vis-à-vis des catholiques qui nous ont emmerdés pendant des siècles. » « Et je trouve ça effarant que des gens qui se réclament de la gauche considèrent que la bigoterie, c'est formidable du moment qu'elle ne vient pas des catholiques. » « Et qu'on a écrasé la religion catholique. » « Je vais vous dire un truc. Moi, je ne suis pas pour écraser la religion catholique. » « Madame Polony fait partie d'un vieux courant politique. » « D'accord, il y a une cohérence à ce qu'elle dit. » « Mais c'est un débat politique qui s'est posé pendant qu'on a fait la loi sur la laïcité. » « Et si je peux finir, en 1905, vous aviez effectivement des gens qui pensaient qu'il fallait écraser les catholiques, c'est-à-dire pas seulement faire la séparation de l'Église et de l'État, mais interdire le port de la soutane partout, y compris dans l'espace public. » « Je ne suis pas pour entrer dans un conflit armé avec les religieux, qu'ils soient juits musulmans. »